bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale DIY j'avoue que ça m'avait manqué parce que ça fait un petit moment que je n'en ai pas proposé et du coup ça va être une vidéo dans la série je récupère mes déchets pour créer de la déco tendance et j'aime beaucoup ce type de vidéo et je sais que vous êtes pas mal à aimer aussi ce type de vidéo et finalement nos poubelles regorgent de pépites il suffit simplement voilà de transformer avec pas grand chose on peut vraiment faire de la superbe déco et tout de suite j'arrête de parler je vous laisse avec les tutos en vidéo je vous retrouve juste après c'est parti pour le projet numéro 1 et pour cela j'ai recyclé des cartons de scotch ainsi qu'une bobine de dentelle je vais commencer par trouver le centre du cercle et ensuite je vais le couper au cutter je pense les extrémités pour que ça soit bien lisse et ensuite je vais prendre le second cercle et à l'aide du pistolet à colle je vais coller les deux parties ensemble voici ce que j'obtiens maintenant je vais utiliser la bobine et retirer les deux parties qui sont en bois et garder uniquement la partie cartonnée je vais penser pour que ce soit bien lisse et bien droit et ensuite à l'aide de la colle chaude je vais venir coller cette partie là sur le cercle principal j'ajoute un peu de colle chaude tout autour du cercle pour bien sceller les deux parties une fois que c'est terminé je vais faire un mélange de peinture avec du bicarbonate donc là j'ai utilisé la nature sable et c'est la gamme velours donc je vais mélanger le bicarbonate j'ai pas forcément de recettes c'est vraiment selon la texture que vous souhaitez moi j'ai commencé par en mettre un petit peu j'ai bien mélangé et je me suis rendu compte que le mélange était trop lisse et donc j'en ai rajouté donc là c'est vraiment à vous de voir une fois que mon mélange est terminé je vais venir l'appliquer donc sur la sculpture et donc ce que je trouve qui est vraiment pas mal avec cette peinture là que j'ai déjà utilisé dans plusieurs diy c'est que ça va vraiment masquer les imperfections du carton pour ne plus du tout voir que c'était un morceau de carton à la base et je vais donc l'appliquer en deux couches et ce diy est déjà terminé je vous laisse découvrir le résultat en images on passe au projet numéro 2 et pour cela je vais utiliser donc le troisième cercle en carton et les deux autres parties de la bobine de tout à l'heure donc ces deux parties sont en bois donc avec une mèche assez épaisse je vais venir percer un trou dans le carton et ensuite je vais poncer légèrement afin d'avoir une partie bien lisse maintenant je vais enlever l'autocollant qui est sur la partie en bois et ensuite je vais venir coller donc cette partie en bois avec le petit trou sur le petit trou du carton maintenant je viens coller la seconde partie sur le dessous du cercle donc une fois que c'est terminé je passe à la peinture et pour cela je vais utiliser exactement la même peinture que pour le bougeoir précédent et donc je vais l'appliquer également en deux couches et je laisse découvrir le résultat en images on passe au projet numéro 3 et pour cela je vais donc créer un cache pot pour mon orchidée et j'ai recyclé une boîte de cacao dans un premier temps je vais utiliser le cutter mais très vite je vais le changer et l'abandonner pour prendre le ciseau qui est pour ma part beaucoup plus simple et j'ajuste jusqu'à ce que j'ai la hauteur souhaité maintenant je vais travailler avec de la pâte auto durcissante blanche de chez action vous la trouverez au rayon enfant au loisir créatif donc je vais bien l'étaler avec un rouleau spécial je vous mettrai toutes les infos pour les outils que j'ai utilisé en barre d'infos je viens rouler la pâte tout autour du pot en plastique et avec une éponge humide je viens donc bien humidifier la zone et je vais venir la travailler au doigt c'est vraiment l'eau qui va faire que vous puissiez bien lisser la pâte je viens couper les surplus de pâte et bien la rabattre et toujours la travailler avec de l'eau et pareil pour le dessus du pot parce que j'ai une jolie finition je veux pas qu'on voit le plastique du coup je vais bien lisser avec de l'eau également j'ai également recouvert toute la partie du bas et maintenant je vais laisser sécher pendant 24 heures après les 24 heures de séchage voici ce que j'obtiens donc il ya des petites fissures mais rien de grave donc je vais prendre de l'eau et prendre de la pâte et venir combler ces petites fissures c'est vraiment aussi simple que ça et je laisse à nouveau sécher 24 heures une fois que c'est sec je viens utiliser mon mélange de peinture et bicarbonate et je viens l'appliquer donc en deux couches sur tout le pot et je laisse bien sécher je vous laisse découvrir le résultat en images pour le projet numéro 4 je vais recycler une boîte de conserve donc dans un premier temps je vais la dessertir donc c'est à dire que je vais retirer la partie coupante et ensuite je vais utiliser une chute de tissu donc je vais d'abord prendre plus ou moins les dimensions sans avoir à les prendre exactement je coupe les parties qui ne me seront pas utiles et ensuite avec le pistolet à colle le jeu vient coller le tissu tout autour de la boîte afin d'avoir une jolie finition je vais créer un petit tour les et ensuite je vais coller toujours avec le pistolet à colle tout le long et puis je vais également coller l'intérieur donc rabattre un peu le tissu pour ne pas qu'on distingue trop la boîte de conserve et enfin je fais également cela à l'arrière sur le dessous de la boîte et j'ai décidé de créer une jolie finition avec un carton donc je vais prendre le gabarit de la boîte tracé et couper mon cercle que je vais coller avec de la colle chaude on passe maintenant à la customisation et pour cela je vais utiliser un set de tables de chez Sostrengren que j'avais acheté pour moins de 3 euros donc je vais venir le coller sur le bas de la boîte parce que la finition n'est pas top on voit le carton c'est vraiment pas joli donc là la natte est très très fine donc je trouve ça vraiment très raffiné très joli donc je fais tout le tour de la boîte et ensuite une fois que j'ai terminé je vais également m'occuper du haut de la boîte pour aussi créer un rappel et une jolie finition pour cette boîte et j'ai déjà terminé pour la customisation de cette petite boîte qui va me servir de range télécommande elles ne traîneront plus sur la table mais seront rangées à l'intérieur je vous laisse découvrir le résultat en images on passe au cinquième et dernier projet de la série et pour cela je vais à nouveau recycler une boîte de cacao donc je vais créer un nouveau cache-pot pour une seconde orchidée donc là je vais prendre les repères au cutter et puis continuer au ciseau comme tout à l'heure je vais peindre le couvercle parce qu'il est rouge et que j'ai peur qu'il se distingue à travers la natte de set de table donc vous l'aurez compris pour ce DIY je vais donc utiliser mon fameux set de table que je déstructure et dans un premier temps j'ai utilisé une colle classique pour le collage mais finalement j'ai vite abandonné parce que c'était pas une prise instantanée donc c'était assez galère avec la natte en paille qui est une matière assez rigide donc j'ai utilisé des touillettes en bois qu'on trouve chez Action j'ai mis de la colle extra forte et en fait j'en ai mis un petit peu tout autour du pot en plastique comme vous pouvez le constater à l'écran et c'est sur ces bases là que je vais appliquer la colle chaude pour ne pas en fait brûler le support en plastique qui ne supporterait pas la colle chaude et maintenant je colle la natte donc tout autour et à chaque fois que j'arrive au bout je viens couper et joindre les deux bouts de natte et je vais faire ça sur toute la hauteur de la boîte volontairement je vais dépasser un petit peu du plastique pour ne pas qu'on le distingue de trop et ensuite je vais venir couper les petites baguettes en bois là je vais créer deux petites poignées donc toujours avec le set de table donc une petite chute et donc je vais me servir de la colle chaude pour pouvoir assembler ces petites poignées de part et d'autre et voilà mon petit cache pot est terminé je vous laisse découvrir le résultat et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air et n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous allez réaliser l'un de ces DIY et aussi quel est votre DIY préféré si vous ne me suivez pas sur Instagram je vous mets le nom du compte juste ici n'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau social parce que c'est vraiment celui que je préfère et c'est souvent par ce biais là que j'aime vous répondre quand vous avez des questions ou aussi j'aime beaucoup quand vous me partagez vos créas par ici je vous rappelle pour ceux qui ne sont pas encore au courant que j'ai changé la date de publication de mes vidéos sans ça plus le dimanche à 17h mais le lundi à 18h et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à le faire en enclenchant la petite cloche pour être averti des dernières vidéos mises en ligne moi je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo n'oubliez pas de prendre soin de vous je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite bye